Ça y est, c'est fait. Ouf, enfin, les Girondins de Bordeaux ont trouvé les moyens de s'imposer à domicile. Voilà huit matchs d'affilée que Bordeaux n'avait pas su gagner du côté du Matmut. Eh bien, c'est fait depuis le week-end dernier. Bordeaux a battu Dijon sur le score de 3-0. On débriefe tout ça avec Fred Lahari, chef du service sport à Sud-Ouest. Bon, quelques mots sur ce match quand même. On parle de l'adversaire ou on parle des Girondins pour commencer ? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une belle victoire de Bordeaux ou est-ce que c'est une grosse défaite d'une équipe Dijonaise ? Pas franchement au niveau. Oui, c'est un peu des deux. Effectivement, Bordeaux a rencontré une équipe faible qui n'est pas relégable pour rien actuellement. De notre côté, on peut se dire que ce sont aussi les Girondins qui ont su se rendre le match facile en marquant rapidement deux buts et en tuant toute velléité de rébellion de cette équipe. Donc, les Girondins ont bien fait le travail. On ne peut pas leur reprocher la piètre qualité de l'adversaire. On peut simplement relativiser. Premier but, c'est Oudin qui le marque sur un coup franc qui logiquement aurait dû être repris mais que personne ne reprend. Donc, il finit dans les buts. Donc, c'est un but sur coup franc. Le deuxième but, quelques minutes plus tard, ça c'est une belle action qui part de Koscielny. Et après, quasiment en une touche de balle, les joueurs sont arrivés à percer les lignes et à trouver des adversaires démarqués jusqu'à ce que Calou fasse un petit numéro de claquette quand même. Il parle de la gauche et puis il revient vers le centre avec un magnifique tir enroulé le long du poteau imbattable. J'allais dire presque que l'action décolle. Oui, c'est du tableau noir avec la première relance qui casse la première ligne de défense de Dijon. Une remise à une touche de balle de l'attaquant pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain qui lui-même a une touche de balle de touche son attaquant. Puis, c'est Depréville, je crois, l'avant-dernier et qui décale Maja. Et Maja, après, qui fait son travail d'attaquant, c'est-à-dire du 1 contre 1. Petit crochet pour se mettre sur son pied droit, frappe enroulé. Oui, c'est un beau but. Un beau but, donc, de Calou. C'est Calou qui a marqué. C'est Calou qui marque. Donc, c'est un beau but de quoi, effectivement, mettre les Girondins de Bordeaux en confiance. Alors là, c'est aussi moitié vide ou moitié plein parce qu'il y a eu d'énormes occasions. Et Maja, justement, a eu deux occasions extraordinaires qu'il ne met absolument pas au fond. Lui, en revanche, vrai problème de confiance. Oui, c'est un problème parce que c'est un joueur qui est là pour ça. C'est sa qualité. C'est un joueur de surface de réparation, un renard des surfaces, comme on dit. Un renard des surfaces. Et je n'ai jamais vu de renard marquer de but, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est l'expression. Et c'est un peu problématique parce que c'est un joueur qui participe peu au jeu. Donc, lui, il est vraiment là pour conclure. Et s'il n'arrive pas à marquer les occasions francs, ça va devenir un problème pour lui et pour les Girondins. Oui, ça fait des semaines, au fur et à mesure, que les conférences de presse d'avant-match se répètent. Eh bien, Jean-Louis Gassé, lui aussi, le dit. Il faut la confiance. Il faut retrouver la confiance. Il faut retrouver la confiance. Est-ce que ce match peut être, justement, le fameux match des clics dont Jean-Louis Gassé parlait avant cette rencontre, justement ? En tout cas, c'est un match qui va faire du bien aux Girondins, puisqu'il y a une trêve de 10, 15 jours, 15 jours, 10 jours, jusqu'à vendredi. C'est un match qui va faire du bien parce que ça va permettre de travailler plus sereinement. Pour ceux qui sont en sélection, il y en a 7, je crois. Ils vont partir aussi un peu l'esprit libéré. Ça permet de creuser l'écart avec la zone de relégation. Il y a déjà 8 points d'avance avec les deux derniers. En même temps que vous parlez, Frédéric, on va voir, justement, le classement des Girondins de Bordeaux au terme de cette victoire face à Dijon. Allez-y, continuez. Oui, donc, je disais, il y a 7 points d'avance sur Reims, qui est le premier relégable, 6 points d'avance sur Strasbourg, qui est barragiste. Donc, ça donne un peu d'air. Ça permet, du coup, de regarder devant. Il n'y a plus qu'un point de retard sur le cinquième, qui pourra être potentiellement européen. Donc, voilà, c'est toujours mieux de regarder devant et de se donner de l'air et donc de jouer un peu plus relâché. Et le relâchement, dans le bon sens du terme, ça aide à marquer des buts. Oui, c'est un vrai moment de respiration. On sentait déjà que ce match de Dijon était un tournant de la saison, mais que déjà, c'était un match important. Jean-Louis Gasset l'a dit et l'a répété. Finalement, ça s'est bien passé avec le troisième but. Donc, c'était en deuxième mi-temps. Alors là, c'est très étonnant. Tout va très vite. Tout part d'un corner de Dijon. Et puis après, les défenseurs girondins arrivent à ressortir la balle assez rapidement. Zerkane se retrouve face au gardien Dijonais qui arrête. Et puis, c'est finalement repris par Bazic. Ah, mais tiens, Bazic, parlons-en. Il est toujours là. Voilà. Pour l'instant. Voilà quand même. À l'heure où on enregistre cette émission, je vois mal Bazic partir dans les trois heures qui viennent. Sachant que Jean-Louis Gasset a dit OK, d'accord, vous pouvez faire partir un joueur. Non, mais laissez-nous dans les bonnes conditions pour le remplacer. Non, non, c'était une boutade. Bazic, je vais rester. C'est une boutade à moins d'une offre. On ne sait jamais. Inrefusable, comme on dit dans les dernières heures. Si on achète sur un euro. Mais ça ne prend pas le chemin. Puis le joueur, le club, l'entourage du joueur se sont mis d'accord pour rester au moins jusqu'en janvier, jusqu'au prochain Mercato. Ça n'a pas bougé des masses quand même du côté des Girondins. Même si Jean-Louis Gasset a plusieurs reprises, et notamment c'était le cas lors de la conférence de presse avant Dijon, a donné un petit message subliminal. Oui, pas très subliminal d'ailleurs. En disant, la solution, je la connais. Bon, faites-moi confiance. Voilà, le foot, je connais. Arrêtez de ne penser qu'aux économies et qu'aux sous. On parle aussi de football dans un club. Donc, je suis un technicien. Il y a la possibilité de renforcer l'équipe à moindre frais. Visiblement, ça n'en prend pas la direction. Non, ça ne prend pas du tout la direction. Il faudrait qu'il y ait un départ pour qu'il y ait une arrivée. Jean-Louis Gasset, dans son rôle d'entraîneur, de demander des meilleurs joueurs, de renforcer son équipe, c'est tout à fait normal. Il tente le coup à quelques heures du Mercato. C'est logique. On comprend aussi sa position. Il aimerait et il voit des joueurs abordables que Bordeaux ne... Je pense que là, il y a vraiment un mot d'ordre, au moins pour ce Mercato-là. On ne bouge pas. J'allais dire d'été, mais d'automne. On ne bouge pas, au moins pour donner des gages au moins à l'actionnaire, au propriétaire. Surtout qu'il n'y a pas de départ. Il n'y a pas eu de départ. Donc, c'est difficile d'ajouter un nouveau salaire, un nouveau joueur dans le vestiaire. Même si on peut le regretter, comme l'a fait Jean-Louis Gasset. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'avec l'équipe telle qu'elle est constituée... Déjà, Jean-Louis Gasset nous l'a dit, là aussi, lors de la conférence de presse, d'avoir un match de Dijon. Il a dit, écoutez, je vais dormir mieux dans le milieu de lundi à mardi. Et puis, mardi matin, je saurai avec quelle équipe je vais vraiment faire toute la saison. Donc, c'est vrai que la période qui vient d'être traversée par Jean-Louis Gasset, on le répète, une arrivée tardive au club. Pas de match de préparation, plus le mercato, plus le Covid. Bon, là, voilà, il va pouvoir un petit peu se reposer. Alors, justement, regardons un petit peu de plus près cette équipe des Girondins. Derrière, c'est du costaud. Derrière, c'est costaud. On est d'accord. C'est une ligne défensive composée d'internationaux. Costil, Sabali, Koscielny, Pablo et Benito sont tous internationaux. Donc, c'est quand même une équipe expérimentée, enfin, une ligne expérimentée qui fonctionne bien. Pablo est bien revenu. Costil est à son niveau. Sabali commence à revenir aussi, à retrouver une forme physique. Pablo-Koscielny, c'est... Oui, ça tient un choc. On sait qu'il y a Beys derrière, qui n'est pas très loin, qui peut aussi tenir. Benito, c'est solide, même si on peut constater ou regretter qu'il ne porte pas énormément offensivement. Mais au moins, voilà, ça fait le métier derrière. Donc, il y a une base défensive qui est bien assise. C'est dans la ligne d'après, d'après, qu'il y a un petit peu plus de problèmes. Milieu de terrain, on a du mal à avoir le joueur qui va prendre le jeu à son compte, un véritable créatif. C'est ce qui manque un petit peu aux Girondins aujourd'hui, quand même. Oui, bien sûr, on l'a déjà dit. Ce joueur, ça peut être Thomas Bazic, ça peut être Yacine Adli. Hier, ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont joué les deux devant le milieu de terrain en l'absence d'Otavio. On pourrait avoir. Il y aura Zerkane qui revient aussi. Mais c'est vrai qu'il manque, il manque au moins dans la rotation, il manque au moins un joueur. Et un joueur aussi qui, comme on dit, fait box to box. C'est-à-dire qu'il peut prendre le ballon, il peut aller percuter un petit peu la défense adverse, à apporter le surnombre avec un gros volume de jeu. C'est un petit peu ce qui manque. Et puis, quelqu'un qui est capable de faire la passe juste, au moins juste. Et puis, Ben Arfa, quoi. Oui, Ben Arfa, c'est plus un soliste de génie. C'est-à-dire que Ben Arfa peut prendre le ballon avec trois joueurs autour de lui, les dribbler et mettre le ballon dans la lucarne opposée. Et aussi faire la passe, tout à fait. Mais Ben Arfa, c'est le joueur plus. X-factor, quoi. Voilà, exactement. C'est celui qui va... C'était Malcom il y a deux ou trois ans quand il était à Bordeaux. C'est-à-dire que partant d'un côté ou dans l'axe, il peut... Voilà, il a un pied gauche fabuleux. Sur une action, il peut être absent du match pendant de longues minutes. Et sur une action, vous débloquez le match. Et ça fait du bien, quand même. Oui, mais là, a priori, il ne sera pas non plus au Girondins, en tout cas. Ça serait étonnant, on ne sait jamais. Il y a, a priori, lui est intéressé. Bon, Jean-Louis Gasset aimerait aussi. Bon, à voir. Mais c'est un joueur tellement difficile à gérer, semble-t-il. C'est compliqué, Ben Arfa, quand même. Je ne sais pas. Il marche à l'affect. Il marche à l'affect, ça, c'est sûr. Il faut accepter ses qualités et ses défauts. Voilà, tout simplement. Donc, c'est incontestablement aussi devant que, visiblement, les Girondins ont encore et toujours du mal. On a vu, vous avez évoqué le problème à l'attaque des Girondins tout à l'heure. Donc, vous l'avez dit, il va y avoir une petite trêve internationale maintenant. Mais regardons, jetons un coup d'œil sur les matchs qui attendent les Girondins de Bordeaux. Et vous allez voir que ces trois points face à Dijon pourraient être très précieux. Regardez, le 18 octobre, un déplacement à Marseille. Ça va être un peu compliqué. La réception de Nîmes, un déplacement à Monaco. La réception de Montpellier. Et là, on enchaîne. Deux matchs à l'extérieur. Rennes, qui va très, très fort. Et le Paris Saint-Germain, qui va encore plus fort, en tout cas, lors de ces dernières sorties. Deux, quatre, six matchs compliqués. Oui, tout à fait. C'est du brutal. C'est du brutal. C'est du brutal, mais c'est vrai que ça fait partie du jeu. Il faut rencontrer tous les adversaires. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment important de se constituer un petit matelas de points. Et Bordeaux est six points en six matchs, avec quand même quatre matchs à domicile. Donc, c'est le minimum qu'on pouvait attendre de Bordeaux. Oui, c'est ce que disait Henri Gasset. Peut mieux faire. Peut mieux faire quand même. Donc, il faudra aller chercher, aller grappiller, faire des petits exploits. Aller chercher des points, peut-être à Marseille, peut-être à Rennes. Et à domicile, ça sera compliqué, parce que Nîmes et Montpellier, ça sera difficile. Montpellier, c'est des gros... Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à gagner au Paris Saint-Germain, à Marseille, après tout. Et puis à Rennes, c'est terminé. On n'en parle plus. Non, non, c'est vrai que ça va être une séquence un peu difficile, bien que ces clubs-là vont jouer la Ligue des champions bientôt. Donc, des fois, le match d'après est parfois un peu difficile. Moi, je pense à Marseille et à Rennes, plus qu'au Paris Saint-Germain. Mais bon, comme on le disait, on est un peu plus relâchés. Pourquoi pas aller faire un petit coup à Marseille ? Bon, ce n'est pas impossible. Merci beaucoup, Frédéric Lary, d'être venu sur ce plateau pour débriefer ensemble ce match et cette première victoire à domicile depuis huit matchs au stade Matmut. Victoire 3-0 des Girondins de Bordeaux. Déclic ou pas déclic, réponse dans quelques jours maintenant, après la trêve internationale et un déplacement du côté de l'OM. Ce sera le 18 octobre. Merci. Merci.